Moins 90% sur des couches, moins 80% sur des rasoirs, dans les supermarchés en ce moment il y a beaucoup de promos. Là par exemple je suis dans un carrefour, tout le rayon là-bas de promos c'est quasiment que du soin, beauté, entretien, etc. Et c'est pas un hasard. En fait le 1er mars, les supermarchés n'auront plus le droit de faire des promos de plus de 34% sur tous les produits d'entretien, de beauté et d'hygiène. Mais pourquoi est-ce qu'il limiterait des promos alors qu'il y a l'inflation ? Enfin ça a pas de sens. 3, 2, 1, mise en situation. Bonjour, j'aimerais vendre ma lessive dans votre supermarché. D'accord, mais il y a plusieurs conditions. Par exemple, vous devez me faire un certain nombre de promotions sur l'année. D'accord, et c'est vous qui devez les financer. Quoi ? Mais ça m'arrange pas moi. Quand je fais des promotions, je gagne moins d'argent. Du coup il faut que je vende encore plus pour être rentable. Ah bah ouais mais c'est comme ça, sinon vous vendez pas. Voilà. Alors pour mieux rémunérer les fabricants des secteurs de l'hygiène, de l'entretien et de la beauté, le député Renaissance Frédéric Desconzailles a tout simplement proposé de limiter ses promotions. Alors si vous voulez en profiter pour faire des bons plans, et bien vous avez jusqu'au 1er mars 2024.